Allez, allez ! Encore 30 secondes, Georges. Et les coudes en arrière. Sinon, ça ne sert à rien. Ah, oui, ça sert à me donner une hernie, oui. Allez, allez, encore 15 secondes. Est-ce que je me plains, moi ? Ah, oui. Après, j'arrête. Oh, je ne peux plus. Après, tu continues tes abdominaux. Tu penses à tes abdominaux après les dorsaux. Ah, oui, mais les dorsaux, j'en ai plein le dos. Oh, disons, avec la fortune que ça a coûté, tous ces trucs-là, la moindre des choses, c'est de s'en servir. Allez. Tout cet argent dépensé pour maigrir, quand je pense à tous ces pauvres gens dehors qui n'ont même pas les moyens de s'acheter à manger, c'est une honte. Tiens, ma Maggie, un exemple au hasard. Oui. Moi. Quoi, vous ? Oui, moi. Vous avez vu le prix de la semoule, des pois chiches, des tomates, des courgettes... Eh, les claques ! Quoi, les claques ? Vous vous rendez compte, Rose. Georges et moi, on se saigne aux quatre veines pour vous entretenir, et c'est pas assez, non, mais on croit rêver, hein ? Oh, une mobilette de fonction ! Ça, c'est dangereux. Oui, le quinzième mois ! Et alors ? Dans les caisses d'épargne, ils ont encore plus. Oui, les heures supplémentaires, tarifs doubles. Après les sept heures ? Forcément. À cette heure-là, vous êtes tous à la maison. Ça double les risques. Un mois et demi de congés payés ? De temps en temps, on a besoin de prendre l'air, nous aussi. On n'est pas des bêtes. C'est ça. Les déjeuners payés, même le dimanche. Oh, le seul jour où je mange chez moi. L'assurance de votre maison. Forcément, quand je suis ici, je ne peux pas surveiller là-bas. Un jour d'arrêt payé par semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada